Depuis 40 ans, il fait trembler les multinationales de l'agroalimentaire. C'est lui qui a fait plier la chaîne McDonald's en l'obligeant à afficher les calories des menus dans ses restaurants. Tu pourrais m'imprimer la pétition contre le colorant caramel ? Et aujourd'hui, il a décidé de partir en guerre contre les colorants caramel. C'est seulement cosmétique ce colorant caramel. Sans lui, les céréales ne seraient pas aussi foncées et donc moins attirantes pour les consommateurs. Mais ce n'est pas indispensable. Et c'est parce que ce colorant est inutile qu'il faut l'interdire. Le risque n'est pas élevé, mais c'est inacceptable d'exposer les consommateurs à un risque potentiel de cancer juste pour colorer leur nourriture. Pour mener son action, il a lancé une grande pétition. Son objectif était de recueillir la signature d'experts américains de renom et il a réussi. Voilà la pétition qu'on a fait signée par des experts du cancer et qu'on a envoyée aux autorités américaines pour leur demander d'interdire le colorant caramel. À ce jour, la pétition est sur le bureau de la puissante Food and Drug Administration, l'autorité américaine des aliments. Mais Michael Jacobson le sait, ce combat risque de prendre beaucoup de temps. Pourtant, ailleurs dans le monde, les choses ont commencé à bouger. Le problème des colorants est pris au sérieux par l'Agence européenne de sécurité des aliments. Il y a un mois et demi, un groupe de scientifiques dirigés par le Danois John Christian Larsen a considéré que les colorants caramel posaient problème. Voilà mon rapport sur les colorants caramel. Nous l'avons rédigé avec un groupe de scientifiques que je dirige. Dans ce rapport, les scientifiques préconisent de diminuer de moitié la dose journalière de colorants E150C que nous pouvons absorber chaque jour. Et pour M. Larsen, pour l'instant, cette décision suffit. Nous avons pu interpréter les études à notre disposition. Et en baissant la dose journalière autorisée, nous avons une marge de sécurité suffisante qui nous permet de dire qu'il n'y a pratiquement aucun risque. Dans le doute, les scientifiques européens ont tout de même commandé une nouvelle étude sur la fabrication des colorants et leur impact dans l'agroalimentaire. En attendant, le E150C continue d'être utilisé dans l'industrie et notamment dans la composition de céréales caramélisées au chocolaté. Pourtant, certains fabricants, depuis longtemps, décidaient de mettre de côté cet ingrédient. Des fabricants qui ont pris le contre-pied de l'industrie classique en proposant des produits très différents. L'un d'entre eux se trouve dans le massif central, à Saint-Symphorien-de-Laye, et s'appelle Joseph Fabrichon. Cette PME française existe depuis 120 ans. Mais c'est un Américain qui l'a fait décoller en la rachetant il y a 8 ans. Car les céréales pour le petit-déjeuner, Brooks Wallin y croit dur comme fer. Pour se démarquer des produits standards, lui a tout misé sur des ingrédients sains et surtout traditionnels. Comme le quinoa, les graines de lin ou encore les graines de courge. Le seul souci, c'est que ces ingrédients coûtent bien plus cher. Et notamment, une ancienne variété de blé, redevenue très à la mode, les potres. C'est des grands flots. À l'achat des graines de potres vaut à peu près 800 euros l'automne. 800 euros l'automne ? 800 euros l'automne. Pour les potres ? Oui. Et pour le blé ? 400 euros. C'est deux fois plus cher ? C'est deux fois plus cher. Avec des coûts de production deux fois plus importants qu'un fabricant de céréales industrielles, élaborer de nouvelles recettes devient vite un casse-tête. Car ici aussi, il faut que les céréales aient de l'allure, mais sans colorant chimique. Et surtout, sans que cela ne coûte une fortune. Ce jour-là, les chefs de produits sont venus présenter au patron une nouvelle recette. Une recette à base de céréales et de raisins qui devrait s'intituler « Fruits de la Méditerranée ». Mais le patron n'est pas convaincu. C'est même un euphémisme. Quand je vois le produit, je ne pars pas en Méditerranée, Alexandre. Et c'est ça qui... Qu'est-ce qui vous emmènerait en Méditerranée ? Plus de fruits secs, peut-être plus de graines, plus de fruits secs et des morceaux de fruits plus beaux. Le patron voudrait une recette plus originale, plus authentique. C'est possible de mettre des pistaches. On peut mettre des pistaches. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et là, on arriverait vraiment sur une recette typée. Chacun va donner sa petite idée pour améliorer la recette. Mais du coup, l'addition va commencer à grimper. Si on rajoute les graines, les fruits et tout ça, ça augmente beaucoup le coût. Donc c'est facile de mettre des raisins parce que ça ne coûte pas très cher. Mais le reste, les pistaches, noisettes, amandes, les fruits secs, c'est beaucoup plus cher. En composant ce genre de recette assez élaborée, Brooks Wallin propose des paquets de céréales en moyenne deux fois plus chères que ceux des grands fabricants. Pour l'instant, les céréales bio ne représentent qu'une très faible part, des rayons consacrés au petit déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada